Salut à toutes et tous, merci d'être là, merci d'être fidèle à cette antenne. On va encore suivre une nouvelle rencontre aujourd'hui. C'est Hervé Matou, match très intéressant qui se profile. J'ai pris mes quartiers dans ma petite camine pour vous le commenter. La JO serre contre le Racing Club de Strasbourg. Vous êtes certainement apte que le match commence. Moi aussi, pour tout vous dire. Voici le 11 de départ de la JO serre avec Benoît Costil dans les buts. Rémy Dugimont sera aligné sur les côtés, tout comme Gauthier 1. En ce qui concerne l'attaque, il y aura un seul joueur en pointe aujourd'hui. Voici la composition du Racing Club de Strasbourg. Dans les buts, on va retrouver Mats Sels. Adrien Thomasson sera l'animé de terrain avec Saniem Persic. Et devant, Ludovic Ajork pourra animer l'attaque aux côtés de Kevin Guémero. Merci, bon match à tous et à tous. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant. Là, elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Gaëtan Charbonnier. Birama Touré. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Il a tout le couloir devant lui. La frappe. Bonne intervention, assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Kevin Guémero. Il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Je ne pense pas qu'il faille attendre des surprises de la part de l'adversaire qui, bien qu'il soit en déplacement, va continuer à faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire presser très haut. Il a été en charbonnier. Magnifique. Splendide. Splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joint une fraction de seconde. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Kevin Guémero. Perchic. Ballon qui est donné en profondeur. Le cadre qui n'est pas trouvé sur cette frappe, qui passe assez largement à côté. Rémi Dugimont. Quentin Bernard. Il a été en charbonnier. En une, deux. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ça part dans le paquet. De Vick à Jorck. Dimitri Lienard. Il s'infiltre. Attention. Kevin Guémero. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Et bien tiré ce corner. Mauvais dégagement là. Attention. Kevin Guémero. Le ballon qui change de position. Il y aura Matouré. Quentin Bernard. Gaëtan Chabonnier. Le ballon qui lui revient. C'est bien joué. Il lui rend première intention. Et c'est pour le gardien. Et c'est pour le gardien. Le corner là. C'est peut-être qu'il ne va rien donner. C'est bien défendu surtout. Tagba. Adrien Tomassi. Kevin Guémero. Ça part bien. Action dangereuse. Chercher l'ouverture bien sûr. Oh il est passé. Il va pouvoir marquer. La meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Ouais beau tacle dans sa propre surface. Vira Matouré. Rémy Dugimon. Gaëtan Chabonnier. Il cherche des solutions là. Finalement il perd de ce ballon. C'est pas très étonnant de constater que c'est l'équipe visiteuse qui a la possession. Ça ne se traduit pas vraiment en termes d'occasion nette. Il va falloir passer à la vitesse supérieure et se montrer un petit peu dangereux. Et bien joué. Beau geste défensif. Ouais la passe a été interceptée. Ballon est perdu. On s'approche du but adverse. C'est finalement un ballon perdu. David Kajorq. Adrien Tomassi. Percic cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant après tout pourquoi pas la passe est coupée, bien défendue il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer ils vont pouvoir jouer la touche Dimitri Lianard ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 Début à l'instant de la seconde période Gaëtan Chabonnier Vira Matouré elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention Percic Ludovic à Jork elle lui remet, ouais ça joue vite et bien il reprend une possession du ballon Vira Matouré Gaëtan Chabonnier elle s'est donnée par-dessus qu'est-ce qu'il va faire ? oh il était temps d'intervenir là pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon on va passer trop appuyé ça ne donnera rien Quentin Bernard Vira Matouré Gaëtan Chabonnier on entre dans la zone dangereuse ouais belle séquence de passes attention, ça peut énerver l'adversaire Vira Matouré ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée heureusement qu'il était là Devic à Jork on va peut-être assister à une contre-attaque bonne intervention intervention parfaite bonne anticipation match extrêmement équilibré possession équilibrée score équilibré deux équipes qui se neutralisent pour l'instant on a décidé de laisser venir l'adversaire invisiblement mais bon tac là il lui a pris le ballon Rémy Dugimon Vira Matouré ça part bien action dangereuse il essaie de trouver la faille il n'a pas eu à bouger le gardien le ballon est venu sur lui Adrien Thomas pourquoi pas c'est bien vu elle en s'est gâché c'est un petit peu téléphoné il a la passe Bira Matouré Bira Matouré Gaëtan Chabonnier et bien l'intervention changement de possession Dimitri Lienard allez il faut s'appliquer sur cette possession c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien Adrien Thomasson Costille et l'arrêt de Costille la passe n'arrivera pas à destination c'est bien donné dans l'espace et le premier but le premier but dans cette partie il a fini par arriver alors qu'on commençait à douter qu'il n'arrive ça fait 1-0 on voit le but avec la passe en profondeur bien donné dans la course alors qu'il passe au premier poteau et le gardien qui est trop statique sur sa ligne qui ne peut pas intervenir et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage Ludovic Ajark un petit coup d'œil crumomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire Virama Touré c'est l'attaque de la dernière chance il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser ils construisent patiemment ils attendent l'ouverture alors qu'il sort le gardien qui va donc pouvoir relancer un changement normal après tout ça n'est pas à eux de faire le jeu maintenant plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire Adrien Thomas on a l'impression que le match va se terminer vraiment comme ça sur ces séquences de possession sans aucun danger on aimerait une dernière action quand même on a un pas de danger pas de danger finalement même si ça partait de loin les spectateurs ont compris que il n'y a plus beaucoup de temps maintenant il faut y aller la touche le ballon est exégué l'entraîneur qui choisit de faire un changement il est en charbonnier on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer Berchic c'est une sorte de passe à 10 en ce moment avec l'international voilà ça se termine à l'instant et bien sûr le public qui n'est pas joyeux car son équipe vient de perdre la maison il n'y avait pas grand chose entre les deux équipes c'était très très serré et du coup la défaite est fatalement un petit peu cruel on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne c'est lui qui marque le but décisif donc fatalement il a énormément influencé le ce résultat positif on a vu un été un peu plus dans ce match c'est le match donc